Bonjour à toutes et à tous, membres de la communauté YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis ravi de vous retrouver sur cette communauté dédiée à la spiritualité et à la prière. Aujourd'hui, je vous propose une prière puissante et inspirante, une prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. C'est une prière pour attirer les bénédictions divines dans votre vie, à réciter matin et soir. Cette prière est tirée du livre des psaumes dans la Bible, un recueil de chants et de poèmes spirituels. Les psaumes sont une source inépuisable de sagesse, de consolation et d'espérance. Ils nous aident à exprimer nos sentiments les plus profonds à Dieu, à lui confier nos joies et nos peines et à lui demander son aide et sa grâce. Avant de commencer, je vous invite à soutenir cette chaîne en cliquant sur le bouton « J'aime » juste en dessous de la vidéo. Cela nous aidera à partager cette prière avec un plus grand nombre de personnes en quête de réconfort et de spiritualité. De plus, n'oubliez pas de laisser un commentaire en disant « Avec Dieu, rien ne peut m'atteindre ». Vos mots sont importants et créent une communauté de foi et de soutien. YouTube suggérera ainsi davantage cette vidéo à ceux qui en ont besoin. Maintenant, préparez-vous à plonger dans cette prière puissante, à ouvrir votre cœur à la présence divine et à recevoir les bénédictions et la guidance que Dieu a préparées pour vous. Laissez-vous envelopper par la paix et la sérénité que cette prière apportera dans votre vie. Sans plus attendre, commençons ce moment de communion spirituelle. Au divin créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force, et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin, et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieures, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait. Que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor. Elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion, et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, « Tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. » Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, « Je cherche l'Éternel » et il me répond, il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. » Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. Je crois que tu es fidèle et que tu exhaustes les prières de tes enfants. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au divin Créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse. Elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Délivre-moi des fardeaux qui pèsent sur mon âme. Libère-moi de l'anxiété, de la peur et de tout ce qui m'entrave. Permets-moi de trouver la paix et la tranquillité intérieure, de vivre dans la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur moi, sur ma famille et sur tous ceux que j'aime. Accorde-nous la santé, la prospérité et surtout la joie de connaître ta présence dans nos vies. Que tes bénédictions soient une source de gratitude et de reconnaissance constante. Je me confie à toi, sachant que tu es le gardien de mon âme. Je m'abandonne à ta volonté en toute humilité et en toute confiance. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent chaque jour de ma vie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ô Seigneur, dans cette prière sincère, je te supplie de me revêtir de ton armure protectrice. Entoure-moi de ta grâce comme une cuirasse indestructible, protégeant mon esprit des influences néfastes, mon cœur des blessures de la vie et mon âme des tentations qui cherchent à me détourner de ton chemin. Guide-moi comme un berger veille sur son troupeau. Permets-moi de sentir ta main bienveillante me diriger à travers les méandres de ce monde complexe. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté divine et que ma vie soit une manifestation de ta sagesse et de ton amour. Dans ma quête de foi, je te demande de m'aider à grandir spirituellement. Accorde-moi la compréhension profonde de ta parole et la capacité de méditer sur tes enseignements. Que ma foi soit ancrée en toi, Seigneur, et que rien ne puisse l'ébranler. Je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu m'as accordées dans ma vie. Puisse-t-elle être une source d'humilité et de gratitude. Aide-moi à partager ces bénédictions avec les autres, à être un instrument de ta générosité et de ta bonté dans ce monde qui en a tant besoin. Dans les moments de détresse et de tourmente, je te prie de me délivrer, de me libérer des chaînes qui entravent mon chemin. Que ta puissance agisse en moi, me délivrant de tout ce qui m'opprime, me guérissant des blessures de l'âme et me conduisant vers la liberté en toi. Que cette prière soit un hymne d'amour et de confiance en toi. Ô Dieu Tout-Puissant, je m'abandonne à ta volonté avec un cœur ouvert, sachant que tu m'entends et que tu réponds à mes prières selon ton plan parfait, que ta paix inonde mon être et que tes bénédictions continuent de couler sur moi. Ô Éternel de bonté, je t'invoque à travers cette prière profonde pour te demander de me combler de ta grâce, de ta présence et de ton amour. En ces instants de solitude et d'incertitude, je trouve refuge en toi. Ô Dieu bienveillant, guide mes pas. Toi qui connais chaque détour de ma vie, éclaire mon chemin de ta sagesse infinie et montre-moi la voie à suivre. Permets-moi de suivre ton étoile, de marcher sur la route de la vérité et d'accomplir ma destinée selon ton plan divin. Ma foi est mon précieux trésor, elle est l'ancrage de mon âme, la source de ma force. Je te supplie de la renforcer jour après jour, de me donner la foi d'un grain de moutarde pour déplacer les montagnes qui se dressent sur ma route. Permets-moi de me confier en toi totalement, sachant que tu es mon rocher inébranlable. Dans ma quête de bonté, fais de moi un instrument de ta grâce, que je puisse répandre l'amour, la compassion et la générosité autour de moi. Que mes actes reflètent ta bonté infinie et que je puisse être une source de réconfort pour ceux qui en ont besoin. Délivre-moi des chaînes qui entravent ma liberté intérieure. Brise les liens de l'angoisse, de l'orgueil et de l'attachement à ce monde éphémère. Permets-moi de me tourner vers toi, de me libérer des fardeaux qui pèsent sur mon âme et de trouver la paix véritable qui découle de la confiance en ta providence. Que tes bénédictions descendent sur ma vie comme une pluie douce et bienfaisante. Bénis ma famille, mes amis et tous ceux qui cherchent ta guidance. Que ton amour et ta grâce inondent nos vies, nous rapprochant toujours plus de toi. Je m'abandonne à ta volonté, Seigneur. Que ta protection, ta guidance, ta foi, ta bonté et ta délivrance m'accompagnent tout au long de ma vie terrestre. Je te fais cette requête avec un cœur reconnaissant et confiant. Seigneur Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, je me tiens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ta puissance infinie. Tu es le Dieu de miséricorde, d'amour et de compassion et je viens à toi avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé de ta présence divine. Ô Seigneur, je te remercie pour les innombrables bénédictions que tu as déversées sur ma vie. Ta bonté et ta grâce m'ont soutenu dans les moments de joie et m'ont réconforté dans les moments de peine. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour te demander ta protection, ta guidance et ta délivrance, que ta main puissante soit sur moi et sur tous ceux que j'aime afin que nous puissions marcher dans tes voies et vivre selon ta volonté. Psaume 91 nous rappelle que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, je cherche refuge en toi. Protège-moi de tous les dangers visibles et invisibles. Cache-moi sous tes ailes et couvre-moi de ton ombre protectrice. Que ta fidélité soit mon bouclier et ma forteresse. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et des fléaux destructeurs. Ô Dieu de lumière, éclaire mon chemin et guide mes pas. Je me fie à ta sagesse infinie pour diriger ma vie. Comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Remplis-moi de discernement et de compréhension pour que je puisse toujours choisir la voie qui te plaît. Que ton Esprit Saint m'accompagne, me conseille et m'encourage dans toutes mes décisions. Seigneur, fortifie ma foi. Aide-moi à toujours me rappeler que, avec toi, rien n'est impossible. Comme Jésus l'a dit dans Marc 11, verset 24, tout ce que je demande en priant, si je crois que je l'ai reçu, cela me sera accordé. Renforce ma confiance en ta parole et en tes promesses. Aide-moi à rester ferme et inébranlable, même face aux épreuves et aux tribulations. Que ma foi soit comme une encre solide dans la tempête. Dieu de bonté, rends-moi capable de refléter ton amour et ta compassion dans ma vie quotidienne. Comme il est dit dans Galates 5, versets 22 à 23, que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi se manifestent en moi. Apprends-moi à aimer mon prochain comme moi-même et à être un instrument de ta paix et de ta bonté dans ce monde. Ô Seigneur, délivre-moi de tout ce qui me sépare de toi. Libère-moi des chaînes du péché, de la peur et de l'inquiétude. Comme il est dit dans le psaume 34, verset 4, je cherche l'Éternel et il me répond. Il me délivre de toutes mes frayeurs. Remplis-moi de ton esprit de liberté et de joie. Que ta paix, qui surpasse toute compréhension, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ma famille et mes amis. Protège-les, guide-les et bénis-les. Que ta grâce et ta miséricorde les accompagnent dans tous les aspects de leur vie. Aide-les à trouver en toi le réconfort et la force dont ils ont besoin. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant de tout mal et les conduisant sur le chemin de la justice. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent dans le monde, pour les malades, les affligés, les opprimés et les démunis. Envoie ton esprit de guérison et de réconfort sur eux. Que ta lumière brille dans les ténèbres de leur vie, apportant espoir et rédemption. Utilise-moi, Seigneur, comme un canal de ta paix et de ta bénédiction pour ceux qui en ont besoin. Dieu de l'espérance, renouvelle en moi l'espérance et la confiance en l'avenir. Comme il est dit dans Jérémie 29, verset 11, « Tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. » Que cette promesse reste gravée dans mon cœur, me donnant la force de persévérer et de croire en tes bonnes intentions pour ma vie. En ce moment de prière, je te demande de remplir mon cœur de ta présence, que je puisse sentir ta proximité et ta tendre affection. Comme il est dit dans le psaume 16, verset 11, « Tu me fais connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Remplis-moi de cette joie et de cette paix qui viennent de toi seul. Seigneur, je te remercie pour l'écoute de ma prière. Je crois que tu es fidèle et que tu exaustes les prières de tes enfants. Que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Je te rends grâce et je te loue pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Que ton nom soit glorifié à jamais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au divin créateur de toutes choses, je me tourne vers toi en cette humble prière de protection, de guidance, de foi, de bonté et de délivrance. Toi, qui es la source de toute bénédiction, je te prie de m'accorder ta grâce et ta protection en ces temps incertains. Dans les moments de doute et d'obscurité, guide mes pas. Que ta lumière brille sur mon chemin, dissipant les ténèbres de l'ignorance et de la confusion. Accorde-moi la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions, pour choisir le chemin qui mène à la vérité et à la paix intérieure. Ma foi en toi, ô Seigneur, est mon roc, ma forteresse, elle est le fondement sur lequel je construis ma vie. Je te prie de la fortifier chaque jour, de la rendre inébranlable face aux tempêtes de la vie. Permets-moi de me reposer en toi, sachant que tu es mon refuge et ma force et que tu ne m'abandonneras jamais. Dans ma quête de bonté, je te demande de remplir mon cœur d'amour et de compassion. Aide-moi à voir la beauté en chaque être humain, à tendre la main à ceux qui sont dans le besoin et à être un instrument de ta grâce sur cette terre. Que ma bonté soit un reflet de ton amour infini. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 142 Seigneur, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il me fait trébucher à terre, il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est désolé. Je me rappelle les jours anciens, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est devant toi comme une terre assoiffée. Vite, réponds-moi, Seigneur. Mon esprit s'épuise, ne me cache pas ta face, sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi. Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur. C'est auprès de toi que je me réfugie. Enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat. Pour l'amour de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre selon ta justice. Fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, supprime mes ennemis. Détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retournez, fils d'Adam. Car mille en sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à soixante-dix ans pour les plus robustes à quatre-vingts ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leur fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. Affermis pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit « L'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, éternel, tu es élevé à toujours, car voici tes ennemis, ô éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 126 Cantique des degrés Quand l'éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'éternel a fait pour eux de grandes choses, l'éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 127 Si l'éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses. Leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 140 Éternel, je t'invoque, viens rapidement à moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me reprenne, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas, mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté. Quand leurs juges seront précipités le long des rochers, on écoutera mes paroles, car elles sont agréables. Comme quand on laboure et qu'on fend la terre, ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel Seigneur. Je cherche refuge auprès de toi. Ne me livre pas au pouvoir du méchant, garde-moi. Qu'ils tombent dans leur propre filet, tandis que moi, je passe en toute sécurité. J'espère en l'Éternel, mon âme espère, et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la bonté est auprès de l'Éternel, et la libération est avec lui en abondance. Psaume 141 Éternel, je t'invoque, viens en hâte vers moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant toi comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. N'incline pas mon cœur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal, et que je ne participe pas à leur festin. Que le juste me corrige, c'est une faveur. Qu'il me frappe, c'est un baume qui ne me brisera pas la tête, car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté. Leurs juges ont été précipités le long des rochers, et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables. Comme quand on fend et qu'on brise la terre, nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. Mais mes yeux sont fixés sur toi, Éternel, Seigneur. Je cherche en toi mon refuge, n'enlève pas ma vie. Garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité. Que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité. Psaume 143 Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, réponds-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il fout la terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé au fond de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme a soif de toi, comme une terre desséchée. Hâte-toi de me répondre, ô Éternel, car mon esprit est épuisé. Ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, car je me réfugie auprès de toi. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture. À cause de ton nom, ô Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, fais sortir mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantit mes ennemis, fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Psaume 144 Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, ma bienveillance et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui en qui je me confie, qui soumet les peuples sous mes pieds. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses, le fils de l'homme pour que tu en prennes compte ? L'homme est semblable à un souffle. Six jours sont comme une ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends, touche les montagnes et qu'elles fument, lance des éclairs et disperse mes ennemis, lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main dans eau, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Je te chanterai un cantique nouveau, ô Dieu, je te célébrerai sur le lutte à dix cordes, je te chanterai des louanges avec la harpe, toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David, ton serviteur, de l'épée meurtrière. Délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers, dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes, bien développés dès leur jeunesse. Nos filles sont comme des colonnes sculptées, dignes d'orner un palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toutes sortes de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par dizaines de milliers dans nos campagnes. Nos bœufs sont féconds, ils ne sont point stériles. Nos brebis sont chargés, elles ne donnent pas de fausses couches. Il n'y a pas de brèche, pas de sortie, pas de cri dans nos rues. Heureux le peuple qui est dans une telle situation. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 147 Louez l'Éternel car il est bon de célébrer notre Dieu, car il est agréable, il est beau de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures, il compte le nombre des étoiles, il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure. L'Éternel soutient les humbles, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec reconnaissance, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait pousser l'herbe sur les montagnes, il donne leur nourriture aux bétails, aux petits du corbeau quand il crie. Il ne prend pas plaisir à la force du cheval, il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme. L'Éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent en sa bienveillance. Jérusalem, loue l'Éternel, Sion, chante ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes enfants au milieu de toi, il assure la paix à tes frontières, il te rassasit du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec rapidité, il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid, il envoie sa parole et il les fait fondre, il fait souffler son vent et les eaux coulent, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël, il n'a pas agi de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances, louez l'Éternel. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche, que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples, pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 94 Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, ô Éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage, ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent L'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient ». Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se liguent contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoi qu'ils eussent vu mes œuvres. One. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé cette génération, et j'ai dit, elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voix à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme, psaume 109. Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires, mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établit un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché, que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve, que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé, que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail, qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins, que sa postérité soit retranchée, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'Éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé, qu'il soit toujours devant l'Éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os, qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre, et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne, et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront, et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus, et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte, et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche, et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. Les justes y entreront. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 125 Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle pas, elle est affermie pour toujours. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité. Fais du bien, ô Éternel, à ceux qui sont bons et à ceux qui ont le cœur droit. Mais ceux qui se détournent avec leurs idoles, l'Éternel les relèguera avec les méchants. Que la paix soit sur nous. Psaume 150 Louez l'Éternel Louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le dans l'étendue de sa puissance Louez-le pour ses actes puissants Louez-le selon l'immensité de sa grandeur Louez-le avec le son de la trompette Louez-le avec le luth et la harpe Louez-le avec le tambourin et les danses Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau Louez-le avec les cymbales sonores Louez-le avec les cymbales retentissantes que tout ce qui respire Loue l'Éternel Louez l'Éternel Psaume 10 Pourquoi, ô Éternel te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant dans son arrogance poursuit les malheureux Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus Car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes Il bénit l'homme avide et méprise l'Éternel Le méchant dit en son cœur Dieu n'existe pas Il ne voit pas Il ne s'inquiète pas de son jugement Toutes ses voies réussissent en tout temps Tes jugements sont éloignés de sa vue Il souffle contre tous ses adversaires Il dit en son cœur Je ne serai jamais ébranlé Je suis à l'abri de tout malheur Sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et d'oppression Sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion Il se tient en embuscade près des villages dans des lieux cachés Il assassine l'innocent Six yeux épient le malheureux Il est aux aguets caché comme un lion dans son repère Il est aux aguets pour saisir le malheureux Il le saisit et l'attire dans son filet Il se courbe il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes Il dit en son cœur Dieu a oublié Il a caché son visage Il ne le verra jamais Lève-toi, éternel Ô Dieu Lève ta main N'oublie pas les malheureux Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur Tu ne demanderas pas de compte ? Tu le vois Car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains C'est à toi que s'abandonne le malheureux Tu es le secours de l'orphelin Brisez le bras du méchant Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus L'éternel est roi à toujours et à perpétuité Les nations disparaissent de sa terre Tu entends la demande des humbles Ô éternel Tu affermis leur cœur Tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi Et psaume 11 Psaume de David Oui J'ai fait mon refuge de l'éternel Pourquoi alors me répéter Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes Voix les méchants bander leur arc poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre Lorsque les fondements vacillent Que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint-Temple L'éternel a son trône au ciel De ses yeux il observe Il sonde les humains L'éternel sonde ceux qui sont justes Mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre Il les expose au vent brûlant Voilà la part qu'il leur réserve Car l'éternel est un Dieu juste un Dieu qui aime la justice Les hommes droits verront sa face Psaume 12 Au chef des chantres Sur la harpe à huit cordes Psaume de David Sauve, éternel Car les hommes pieux s'en vont Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme On se dit des faussetés les uns aux autres On a sur les lèvres des choses flatteuses On parle avec un cœur double Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses La langue qui discours avec arrogance Ceux qui disent Nous sommes puissants par notre langue Nous avons nos lèvres avec nous Qui serait notre maître ? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent Maintenant dit l'éternel Je me lève J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle Les paroles de l'éternel sont des paroles pures Un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré Toi, éternel Tu les garderas Tu les préserveras de cette race à jamais Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusqu'à quand Éternel M'oublieras-tu sans cesse Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde Réponds-moi éternel mon Dieu Donne à mes yeux la clarté Afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort Afin que mon ennemi ne dise pas Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle Moi j'ai confiance en ta bonté J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien Psaume 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu Ils se sont corrompus Ils ont commis des actions abominables Il n'en est aucun qui fasse le bien L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu Tous sont égarés Tous sont pervertis Il n'en est aucun qui fasse le bien Pas même un seul Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens Ils dévorent mon peuple Ils le prennent pour nourriture Ils n'invoquent point l'Éternel C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux L'Éternel est son refuge Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira Psaume 15 Éternel Qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta sainte montagne ? Celui qui marche dans l'intégrité Qui pratique la justice Et qui dit la vérité selon son cœur Il ne calomnie point avec sa langue Il ne fait point de mal à son semblable Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain Il regarde avec dédain l'homme méprisable Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice Il n'exige point d'intérêt de son argent Et il n'accepte point de présent contre l'innocent Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais Psaume 16 Hymne de David Garde-moi Ô Dieu Car je cherche en toi mon refuge Je dis à l'Éternel Tu es mon Seigneur Tu es mon souverain Bien Les saints qui sont dans le pays Les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection On multiplie les idoles On court après les dieux étrangers Je ne répands pas leur libation de sang Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres L'Éternel est mon partage et mon calice C'est toi qui m'assure mon lot Un héritage délicieux m'est échue Une belle possession m'est accordée Je bénis l'Éternel mon conseiller La nuit même mon cœur m'exhorte J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux Quand il est à ma droite je ne chancelle pas Aussi mon cœur est dans la joie Mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption Tu me feras connaître le sentier de la vie Il y a d'abondantes joies devant ta face Des délices éternels à ta droite Psaume 17 Prière de David Éternel Écoute la droiture Sois attentif à mes cris Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie Que ma justice paraisse devant ta face Que tes yeux contemplent mon intégrité Si tu sondes mon cœur Si tu le visites la nuit Si tu m'éprouves Tu ne trouveras rien Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche A la vue des actions des hommes Fidèles à la parole de tes lèvres Je me tiens en garde contre la voix des violents Mes pas sont fermes dans tes sentiers Mes pieds ne chancellent point Je t'invoque Car tu m'exauces Ô Dieu Incline vers moi ton oreille Écoute ma parole Signale ta bonté Toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge Et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires Garde-moi comme la prunelle de l'œil Protège-moi à l'ombre de tes ailes Contre les méchants qui me persécutent Contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent Ils ferment leurs entrailles Ils ont à la bouche des paroles hautaines Ils sont sur nos pas Déjà ils nous entourent Ils nous épient pour nous terrasser On dirait un lion avide de déchirer Un lion saut aux aguets dans son repère Lève-toi éternel Marche à sa rencontre Renverse-le Délivre-moi du méchant par ton glaive Délivre-moi des hommes par ta main éternelle Des hommes de ce monde Leur part est dans la vie Et tu remplis leur ventre de tes biens Leurs enfants sont rassasiés Et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants Pour moi dans mon innocence je verrai ta face Dès le réveil je me rassasierai de ton image Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Le jour en instruit un autre jour La nuit en donne connaissance à une autre nuit Ce n'est pas un langage Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu Leur retentissement parcourt toute la terre Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil Et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout Rien ne se dérobe à sa chaleur La loi du Seigneur est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage du Seigneur est sûr Il rend sage l'ignorant Les ordonnances du Seigneur sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements du Seigneur sont purs Ils éclairent les yeux La crainte du Seigneur est pure Elle subsiste à toujours Les jugements du Seigneur sont vrais Ils sont tous justes Ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons Ton serviteur aussi en est éclairé Et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement Pardonne-moi ceux que j'ignore Préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi Alors je serai intègre innocent de grands péchés Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi Ô éternel mon rocher et mon rédempteur Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit Il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde Dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité Rien ne se dérobe à sa chaleur La loi de l'éternel est parfaite Elle restaure l'âme Le témoignage de l'éternel est sûr Il rend sage l'ignorant Les ordonnances de l'éternel sont droites Elles réjouissent le cœur Les commandements de l'éternel sont purs Ils éclairent les yeux La crainte de l'éternel est pure Elle subsiste à toujours Les jugements de l'éternel sont vrais Ils sont tous justes Ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin Ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons Aussi ton serviteur en est éclairé Pour qui les observe la récompense est grande Qui connaît ses égarements Pardonne-moi ce que j'ignore Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux Qu'il ne domine point sur moi Alors je serai intègre Innocent de grand péché Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi Ô éternel mon rocher et mon libérateur Psaume 20 Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse Que le nom du Dieu de Jacob te protège Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins Nous nous réjouirons de ton salut Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu Que l'éternel accomplisse tous tes voeux Maintenant je sais que l'éternel sauve son roin Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante Les uns se confient dans leur char Les autres dans leurs chevaux Nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu Eux ils plient et ils tombent Nous nous tenons ferme et restons debout Éternel sauve le roi Qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons Psaume 4 Réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice Quand j'étais dans la détresse Tu m'as mis au large Aie pitié de moi Écoute ma prière Fils des hommes Jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité ? Chercherez-vous le mensonge ? Sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux L'éternel entend quand je crie à lui Tremblez et ne péchez point Parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel Plusieurs disent Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face ô éternel Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abondent leurs froments et leurs mous Je me couche et je m'endors en paix Car toi seul ô éternel Tu me donnes la sécurité dans ma demeure Psaume 5 Écoute mes paroles ô éternel Considère mes gémissements Écoute mes cris mon roi et mon Dieu Car c'est à toi que j'adresse ma prière Le matin éternel Tu entends ma voix Le matin Je me tourne vers toi et je reste dans l'attente Car tu n'es pas un Dieu qui se plaise à la méchanceté Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux Tu es tous les ouvriers d'iniquité Tu fais périr les menteurs L'éternel a en horreur les hommes de sang et de fraude Pour moi par ta grande miséricorde j'entrerai dans ta maison Je me prosternerai dans ton saint temple en m'inclinant devant toi Éternel conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis Aplanis ta voix devant moi Car il n'y a point de sincérité dans leur bouche Leur cœur est rempli de malice Leur gosier est un sépulcre ouvert et ils flattent de leur langue Ô Dieu déclare les coupables qu'ils échouent dans leur dessein Chasselaient selon le grand nombre de leurs transgressions Car ils se sont révoltés contre toi Mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent Qu'ils aient de l'allégresse à toujours Car tu les protèges Qu'ils jubilent en toi ceux qui aiment ton nom Car tu bénis le juste Ô Éternel Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier Psaume 6 Ô chef des chantres Avec instrument à cordes Sur la harpe à huit cordes Psaume de David Éternel Ne me punis pas dans ta colère Et ne me châtis pas dans ta fureur Aie pitié de moi Éternel Car je suis sans force Guéris-moi Éternel Car mes os sont tremblants Mon âme est toute troublée Et toi Éternel Jusques à quand Reviens Éternel Délivre mon âme Sauve-moi à cause de ta miséricorde Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir Qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir Chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes Mon lit est arrosé de mes pleurs J'ai le visage usé par le chagrin Tous ceux qui me persécutent le font vieillir Éloignez-vous de moi Vous tous qui faites le mal Car l'Éternel entend la voix de mes larmes L'Éternel exhauste mes supplications L'Éternel accueille ma prière Tous mes ennemis sont confondus saisis d'épouvante Ils reculent soudain couverts de honte Psaume 7 Éternel mon Dieu Je cherche en toi mon refuge Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion M'enlèvent sans que personne me délivre Éternel des peuples t'entourent remonte au-dessus d'elles vers les lieux élevés L'Éternel juge les peuples Rends-moi justice ô Éternel selon mon innocence et selon la pureté qui est en moi Que la malice des méchants prenne fin Mais affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste Mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit Dieu est un juste juge un Dieu qui manifeste chaque jour pour sa colère Si l'homme ne se repent pas Dieu affule son glaive Il bande son arc Il le dirige et il prépare contre lui des armes de mort Voici L'impie prépare le mal Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant Il ouvre une fosse Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front Je louerai l'Éternel à cause de sa justice Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut Psalm 8 Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre Ta majesté s'élève au-dessus des cieux Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif Quand je contemple tes cieux ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu as créées Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui Pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains Tu as tout mis sous ses pieds les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les sentiers des mers Éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre Psaume 9 Je louerai l'Éternel de tout mon cœur Je raconterai toutes tes merveilles Je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi Je chanterai ton nom haut très haut Quand mes ennemis reculent ils tombent et périssent devant toi Car tu as soutenu mon droit et ma cause Tu t'es assis sur ton trône en juge juste Tu as réprimé les nations Tu as détruit le méchant Tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité Les ennemis sont finis Ils sont anéantis à jamais Tu as détruit leur ville Leur souvenir est perdu Mais l'Éternel siège éternellement Il a préparé son trône pour le jugement Il jugera le monde avec justice Il rendra des jugements équitables envers les peuples L'Éternel est un refuge pour l'opprimer Un refuge au temps de la détresse Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent Ô Éternel Chantez à l'Éternel qui réside en Sion Publiez parmi les peuples ces hauts faits Car il venge le sang qui a été versé Il se souvient des opprimés Il n'oublie pas leurs cris Aie pitié de moi Ô Éternel Vois la misère où me réduisent mes ennemis Toi qui me relèves des portes de la mort Afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion Que je me réjouisse de ton salut Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite Leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché L'Éternel s'est fait connaître Il a exercé le jugement Il a enlacé le méchant dans l'œuvre de ses mains Les méchants se tournent vers le séjour des morts Toutes les nations qui oublient Dieu Car le malheureux n'est pas oublié à jamais L'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité Lève-toi ô Éternel Que l'homme ne triomphe pas Que les nations soient jugées devant ta face Frappes-les d'épouvante ô Éternel Que les nations sachent qu'elles sont des hommes Psaume 29 Psaume de David Fils de Dieu Rendez à l'Éternel Rendez à l'Éternel gloire et honneur Rendez à l'Éternel gloire pour son nom Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés La voix de l'Éternel retentit sur les eaux Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre L'Éternel est sur les grandes eaux La voix de l'Éternel est puissante La voix de l'Éternel est majestueuse La voix de l'Éternel brise les cèdres L'Éternel brise les cèdres du Liban Il les fait bondir comme des veaux et le Liban et le Syrion comme de jeunes buffles La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu La voix de l'Éternel fait trembler le désert L'Éternel fait trembler le désert de Cadès La voix de l'Éternel fait enfanter les biches Elle dépouille les forêts Dans son palais tout s'écrit Gloire L'Éternel était sur son trône lors du déluge L'Éternel sur son trône règne éternellement L'Éternel donne la force à son peuple L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux Psaume 30 Je te célèbre Éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Éternel mon Dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri Éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse Chantez à l'Éternel vous ses fidèles célébrez son Saint Nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé Éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué Éternel j'ai supplié mon Seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité Écoute Éternel aie pitié de moi Éternel secours-moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon cœur te chante et ne se taise pas Éternel mon Dieu je te louerai toujours Absaume 30 et 1 j'ai mis ma confiance en l'Éternel au chef de cœur Psaume de David Ô Éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le Dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large hé pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consume en tourment mes années en gémissement les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnient le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes loué soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droit de coeur psaume 33 le dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre Dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigue et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi psaume 34 je bénirai l'éternel en tout temps sa louange sera toujours dans ma bouche mon âme se glorifiera en l'éternel que les malheureux écoutent et se réjouissent exaltez avec moi l'éternel célébrons tous ensemble son nom j'ai cherché l'éternel et il m'a répondu il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne les regards vers lui on est rayonnant de joie et le visage de ceux qui cherchent l'éternel s'illumine ce malheureux a crié et l'éternel l'a entendu et il l'a sauvé de toutes ses détresses l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre goûtez et voyez combien l'éternel est bon heureux l'homme qui se réfugie en lui craignez l'éternel vous six saints car rien ne manque à ceux qui le craignent les lions éprouvent la disette et la faim mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien venez mes fils écoutez moi je vous enseignerai la crainte de l'éternel quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses éloigne-toi du mal et fais le bien recherche la paix et poursuis-la les yeux de l'éternel sont sur les justes et six oreilles sont attentives à leurs cris l'éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs les justes crient et l'éternel entend et il les délivre de toutes leurs détresses l'éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours il garde tous ses os aucun d'eux n'est brisé le malheur tue le méchant et ceux qui haïssent le juste sont châtiés l'éternel délivre l'âme de Hésis serviteur et tous ceux qui se confient en lui échappent au châtiment psaume 21 éternel le roi se réjouit de ta puissance ô comme il triomphe de ton secours tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres tu lui as prodigué les bénédictions de ta grâce tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur il te demandait la vie tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le combles des bénédictions les plus excellentes tu mets sur sa tête une couronne d'or pur la vie qu'il t'a demandé tu la lui as donné une vie longue pour toujours et à perpétuité sa gloire est grande à cause de ton secours tu places sur lui l'éclat et la magnificence car tu le combles des bénédictions les plus excellentes tu le revêt de joie en ta présence le roi se confie en l'éternel grâce à la bonté du très haut il ne chancelle pas ta main atteindra tous tes ennemis ta droite atteindra ceux qui te haïssent tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras l'éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera leur fruit tu le feras disparaître de la terre et leur postérité du milieu des fils de l'homme s'ils méditent le mal contre toi s'ils conçoivent un projet ils échoueront car tu les mettra en fuite tu dirigeras ton arc contre leur face élève-toi éternel dans ta puissance nous chanterons nous célébrerons ta force psaume 22 mon dieu mon dieu pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir sans écouter mes plaintes mon dieu je crie le jour et tu ne réponds pas je crie la nuit et je n'ai point de repos pourtant tu es le saint tu sièges au milieu des louanges d'Israël en toi nos pères se confiaient ils se confiaient et tu les délivrais ils criaient à toi et ils étaient sauvés ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus et moi je suis un vert et non un homme l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple tous ceux qui me voient se moquent de moi ils ouvrent la bouche secouent la tête recommande-toi à l'éternel l'éternel le sauvera il le délivrera puisqu'il l'aime oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le ventre je fus jeté sur toi depuis le ventre de ma mère tu es mon dieu ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche quand personne ne vient à mon secours des taureaux nombreux sont autour de moi des taureaux de basan m'environnent ils ouvrent leur gueule contre moi comme un lion qui déchire et rugit je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent mon coeur est comme de la cire ils se font au milieu de mes entrailles ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais tu me réduis à la poussière de la mort car des chiens m'environnent une bande de scélérats rôdent autour de moi ils ont percé mes mains et mes pieds je pourrais compter tous mes os eux ils observent ils me regardent ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique et toi éternel ne t'éloigne pas toi qui es ma force viens en hâte à mon secours protège mon âme contre le glaive ma vie contre le pouvoir des chiens sauve-moi de la gueule du lion délivre-moi des cornes des buffles tu m'as répondu je publierai ton nom parmi mes frères je te célébrerai au milieu de l'assemblée vous qui craignez l'éternel louez-le vous tous postérité de Jacob glorifiez-le tremblez devant lui vous tous postérité d'Israël car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable et il ne lui cache point sa face mais il l'écoute quand il crie à lui de toi viendra ma louange dans la grande assemblée j'accomplirai mes voeux devant ceux qui te craignent les malheureux mangeront et se rassasiront ceux qui cherchent l'éternel le célébreront que votre coeur viva toujours toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face car à l'éternel appartient le règne il domine sur les nations tous les gras de la terre mangeront et se prosterneront devant lui s'agenouilleront tous ceux qui descendent dans la poussière ceux qui ne peuvent conserver leur vie la postérité le servira on parlera du seigneur à la génération future quand elle viendra elle annoncera sa justice elle annoncera son oeuvre au peuple nouveau-né psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu winduiles ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours psaume 24 psaume de David à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde est ce qu'il habite car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves qui pourra monter à la montagne de l'éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint celui qui a les mains innocentes et le coeur pur celui qui ne livre pas son âme aux mensonges et qui ne jure pas pour tromper il obtiendra la bénédiction de l'éternel la miséricorde du dieu de son salut voilà le partage de la génération qui l'invoque de ceux qui cherchent ta face de Jacob pose porte élevez vos linteaux élevez-vous portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui est ce roi de gloire l'éternel fort et puissant l'éternel puissant dans les combats porte élevez vos linteaux élevez-les portes éternelles que le roi de gloire fasse son entrée qui donc est ce roi de gloire l'éternel des armées voilà le roi de gloire pause psaume 25 à toi ô éternel j'élève mon âme mon dieu en toi je me confie que je ne sois pas couvert de honte que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet oui nul de ceux qui espèrent en toi ne sera confus ils seront confondus ceux qui agissent perfidement sans cause éternel fais-moi connaître tes voies enseigne-moi tes sentiers conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi car tu es le dieu de mon salut je t'attends chaque jour éternel souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté car elles sont éternelles ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes transgressions souviens-toi de moi selon ta miséricorde à cause de ta bonté ô éternel l'éternel est bon et droit c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre il conduit les humbles dans la justice il enseigne aux humbles sa voie tous les sentiers de l'éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements à cause de ton nom ô éternel pardonne mon iniquité car elle est grande quel est l'homme qui craint l'éternel l'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera la terre l'amitié de l'éternel est pour ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance mes yeux sont continuellement tournés vers l'éternel car c'est lui qui délivrera mes pieds du filet regarde-moi et aie pitié de moi car je suis seul et affligé les angoisses de mon cœur se sont multipliées fais-moi sortir de mes détresses vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent garde mon âme et sauve-moi que je ne sois pas confus car je me réfugie en toi que l'intégrité et la droiture me protègent car je m'attends à toi oh Dieu délivre-moi de toutes mes détresses psaume 26 de David rends-moi justice éternel car je marche dans l'intégrité je me confie en l'éternel je ne chancelle pas sonde-moi éternel éprouve-moi fais passer au creuset mes reins et mon cœur car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité je ne m'assieds pas avec les hommes faux je ne vais pas avec les gens dissimulés je hais l'assemblée de ceux qui font le mal je ne m'assieds pas avec les méchants je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel ô éternel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles éternel j'aime le séjour de ta maison le lieu où ta gloire habite n'enlève pas mon âme avec les pécheurs ma vie avec les hommes de sang dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présent moi je marche dans l'intégrité délivre-moi et aie pitié de moi mon pied est ferme dans la droiture je bénirai l'éternel dans les assemblées psaume 27 l'éternel est ma lumière et mon salut de qui aurais-je crainte l'éternel est le soutien de ma vie de qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes si une armée se campait contre moi mon cœur ne craindrait point si une guerre s'élevait contre moi je serai malgré cela plein de confiance une chose que j'ai demandé à l'éternel et que je désire ardemment c'est de demeurer dans la maison de l'éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'éternel et pour admirer son temple car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur il me cachera sous l'abri de sa tente il m'élèvera sur un rocher et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce je chanterai je célébrerai l'éternel éternel écoute ma voix je t'invoque aie pitié de moi et exauce moi mon cœur dit de ta part chercher ma face je cherche ta face ô éternel ne me cache point ta face ne repousse point avec colère ton serviteur tu es mon secours ne me laisse pas ne m'abandonne pas Dieu de mon salut car mon père et ma mère m'abandonnent mais l'éternel me recueillera éternel enseigne moi ta voix conduis moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence ô si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'éternel sur la terre des vivants espère en l'éternel fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse espère en l'éternel psaume 28 éternel c'est à toi que je crie mon rocher ne reste pas sourd à ma voix de peur que si tu t'éloignes sans me répondre je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi quand j'élève mes mains vers ton saint sanctuaire ne me traîne pas avec les méchants avec ceux qui font le mal qui parlent aimablement à leurs prochains et ont la malice dans le cœur rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains psaume 142 Seigneur écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il me fait trébucher à terre il me fait habiter les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est désolé je me rappelle les jours anciens je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme est devant toi comme une terre assoiffée vite réponds-moi Seigneur mon esprit s'épuise ne me cache pas ta face sinon je deviendrai semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car je me tourne vers toi délivre-moi de mes ennemis Seigneur c'est auprès de toi que je me réfugie enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur le terrain plat pour l'amour de ton nom Seigneur fais-moi vivre selon ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté supprime mes ennemis détruis tous ceux qui me harcèlent car je suis ton serviteur Psaume 90 Seigneur tu as été pour nous un refuge de génération en génération avant que les montagnes soient nées avant que tu aies créé la terre et le monde de toujours à toujours tu es Dieu tu fais retourner l'homme à la poussière tu dis retourner fils d'Adam car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier une heure de la nuit qui s'en va tu les emportes semblables à un songe à leur réveil ils sont comme l'herbe qui verdit elle verdit le matin elle fleurit le soir elle se flétrit et se dessèche car nous sommes consumés par ta colère par ta fureur nous sommes terrifiés tu as mis devant toi nos fautes nos secrets à la lumière de ta face tous nos jours passent sous ta colère nos années s'évanouissent comme un murmure les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère car ils passent vite et nous nous envolons qui connaît la force de ta colère et ton courroux selon la crainte qui t'est due apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre coeur parvienne à la sagesse reviens Seigneur pourquoi tarder prends pitié de tes serviteurs rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles autant d'années que nous avons vu le malheur que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leur fils que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous affermis pour nous l'ouvrage de nos mains oui affermis l'ouvrage de nos mains psaume 91 celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse mon Dieu en qui je me confie car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes sa vérité est un bouclier et une cuirasse tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche dans les ténèbres ni la destruction qui frappe en plein midi mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite mais le mal ne t'atteindra pas de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure aucun malheur ne t'arrivera aucun fléau n'approchera de ta tente car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre tu marcheras sur le lion et sur la spique tu fouleras le lionceau et le dragon puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai car il connait mon nom il m'appellera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut psaume 92 il est bon de louer l'Éternel de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe car tu me réjouis ô Éternel par tes œuvres je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains que tes œuvres sont grandes ô Éternel que tes pensées sont profondes l'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal c'est pour être détruit éternellement mais toi Éternel tu es élevé à toujours car voici tes ennemis ô Éternel car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés tu as donné à mes cornes la force du buffle je suis arrosé d'une huile fraîche mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi le juste croit comme le palmier il grandit comme le cèdre du Liban planté dans la maison de l'éternel il prospère dans les parvis de notre Dieu il porte encore des fruits dans la vieillesse ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'éternel est juste il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui psaume 126 quantique des degrés quand l'éternel ramena les captifs de Sion nous étions comme ceux qui font un rêve alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse alors on disait parmi les nations l'éternel a fait pour eux de grandes choses l'éternel a fait pour nous de grandes choses nous sommes dans la joie éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes psaume 127 si l'éternel ne bâtit la maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain si l'éternel ne garde la ville celui qui la garde veille en vain en vain vous levez-vous matin vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur il en donne autant à ces bien-aimés pendant leur sommeil voici des fils sont un héritage de l'éternel le fruit des entrailles est une récompense comme les flèches dans la main d'un guerrier ainsi sont les fils de la jeunesse heureux l'homme qui en a rempli son carquois il ne sera pas confus quand il parlera avec ses ennemis dans la porte psaume 139 éternel tu me sondes et tu me connais tu sais quand je m'assied et quand je me lève tu discernes de loin ma pensée tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières avant qu'un mot ne soit sur ma langue voici éternel tu le sais entièrement tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi elle est trop élevée je ne puis y atteindre où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face si je monte aux cieux tu y es si je me couche au séjour des morts te voilà si je prends les ailes de l'aurore si je vais habiter à l'extrémité de la mer là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour les ténèbres sont comme la lumière c'est toi qui as formé mes reins qui m'as tissé dans le sein de ma mère je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse tes oeuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista que tes pensées ô Dieu me semblent précieuses leur nombre est si grand si je les compte elles sont plus nombreuses que les grains de sable je suis toujours avec toi éternel examine-moi et connais mon coeur éprouve-moi et connais mes pensées regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité psaume 140 éternel je t'invoque viens rapidement à moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actes de méchanceté avec les hommes qui font le mal et que je ne mange pas de leurs mets délicieux que le juste me frappe c'est une faveur qu'il me reprenne c'est de l'huile sur ma tête ma tête ne se détournera pas mais ma prière sera toujours contre leur méchanceté quand leurs juges seront précipités le long des rochers on écoutera mes paroles car elles sont agréables comme quand on laboure et qu'on fend la terre ainsi nos eaux sont dispersées à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel Seigneur je cherche refuge auprès de toi ne me livre pas au pouvoir du méchant garde-moi qu'ils tombent dans leur propre filet tandis que moi je passe en toute sécurité j'espère en l'éternel mon âme espère et j'attends sa promesse mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin plus que les gardes ne comptent sur le matin Israël mets ton espoir en l'éternel car la bonté est auprès de l'éternel et la libération est avec lui en abondance psaume 141 éternel je t'invoque viens en hâte vers moi prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque que ma prière soit devant toi comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir éternel mets une garde à ma bouche veille sur la porte de mes lèvres n'incline pas mon coeur vers le mal pour commettre des actions impies avec les hommes qui font le mal et que je ne participe pas à leur festin que le juste me corrige c'est une faveur qu'il me frappe c'est un baume qui ne me brisera pas la tête car ma prière s'élève encore contre leur méchanceté leurs juges ont été précipités le long des rochers et l'on a entendu que mes paroles étaient agréables comme quand on fend et qu'on brise la terre nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts mais mes yeux sont fixés sur toi éternel seigneur je cherche en toi mon refuge n'enlève pas ma vie garde-moi des pièges qu'ils me tendent et des embûches des ouvriers d'iniquité que les méchants tombent dans leur propre filet tandis que je passe en toute sécurité psaume 143 éternel écoute ma prière prête l'oreille à mes supplications réponds-moi dans ta fidélité dans ta justice n'entre pas en jugement avec ton serviteur car aucun être vivant n'est juste devant toi l'ennemi poursuit mon âme il fout la terre ma vie il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps mon esprit est abattu au-dedans de moi mon cœur est troublé au fond de moi je me souviens des jours d'autrefois je médite sur toutes tes œuvres je réfléchis sur l'œuvre de tes mains j'étends mes mains vers toi mon âme a soif de toi comme une terre desséchée hâte-toi de me répondre ô éternel car mon esprit est épuisé ne me cache pas ta face de peur que je ne devienne semblable à ceux qui descendent dans la fosse fais-moi dès le matin entendre ta bonté car je me confie en toi fais-moi connaître le chemin où je dois marcher car j'élève mon âme à toi délivre-moi de mes ennemis ô éternel car je me réfugie auprès de toi enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise dans la terre de la droiture à cause de ton nom ô éternel rends-moi la vie dans ta justice fais sortir mon âme de la détresse dans ta bonté anéantis mes ennemis fais périr tous ceux qui me persécutent car je suis ton serviteur psaume 144 Béni soit l'éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat mes doigts à la bataille ma bienveillance et ma forteresse ma haute retraite et mon libérateur mon bouclier celui en qui je me confie qui soumet les peuples sous mes pieds éternel qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses le fils de l'homme pour que tu en prennes compte l'homme est semblable à un souffle six jours sont comme une ombre qui passe éternel abaisse tes cieux et descends touche les montagnes et qu'elles fument lance des éclairs et disperse mes ennemis lance tes flèches et mets-les en déroute étends ta main dans eau délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux de la main des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère je te chanterai un cantique nouveau ô Dieu je te célébrerai sur le lutte à dix cordes je te chanterai des louanges avec la harpe toi qui donnes la victoire au roi et qui délivre David ton serviteur de l'épée meurtrière délivre-moi et sauve-moi des mains des étrangers dont la bouche profère le mensonge et dont la droite est une droite mensongère nos fils sont comme des plantes bien développés dès leur jeunesse nos filles sont comme des colonnes sculptées dignes d'orner un palais nos greniers sont pleins regorgeant de toutes sortes de provisions nos troupeaux se multiplient par milliers par dizaines de milliers dans nos campagnes nos bœufs sont féconds ils ne sont point stériles nos brebis sont chargés elles ne donnent pas de fausses couches il n'y a pas de brèche pas de sortie pas de cri dans nos rues heureux le peuple qui est dans une telle situation heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu psaume 147 louez l'éternel car il est bon de célébrer notre Dieu car il est agréable il est beau de le louer l'éternel rebâtit Jérusalem il rassemble les exilés d'Israël il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures il compte le nombre des étoiles il les appelle toutes par leur nom notre Seigneur est grand sa puissance est immense et sa sagesse est sans mesure l'éternel soutient les humbles il abaisse les méchants jusqu'à terre chanter à l'éternel avec reconnaissance célébrer notre Dieu avec la harpe il couvre les cieux de nuages il prépare la pluie pour la terre il fait pousser l'herbe sur les montagnes il donne leur nourriture aux bétails aux petits du corbeau quand il crie il ne prend pas plaisir à la force du cheval il ne trouve pas de satisfaction dans les jambes de l'homme l'éternel trouve son plaisir en ceux qui le craignent en ceux qui espèrent en sa bienveillance Jérusalem loue l'éternel Sion chante ton Dieu car il a fermi les barres de tes portes il bénit tes enfants au milieu de toi il assure la paix à tes frontières il te rassasie du meilleur froment il envoie ses ordres sur la terre sa parole court avec rapidité il donne la neige comme de la laine il répand la gelée blanche comme de la cendre il lance sa glace par morceaux qui peut résister devant son froid il envoie sa parole et il les fait fondre il fait souffler son vent et les eaux coulent il révèle sa parole à Jacob ses lois et ses ordonnances à Israël il n'a pas agi de même pour toutes les nations elles ne connaissent pas ses ordonnances louez l'éternel psaume 149 chantez à l'éternel un cantique nouveau que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi qu'il loue son nom avec des danses qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe car l'éternel prend plaisir à son peuple il glorifie les malheureux en les sauvant que les fidèles triomphent dans la gloire qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit c'est une gloire pour tous ces fidèles louez l'éternel psaume 94 ô éternel dieu des vengeances dieu des vengeances fais briller ta splendeur lève-toi juge de la terre rends aux orgueilleux selon leurs œuvres jusque à quand les méchants ô éternel jusque à quand les méchants triompheront-ils ils parlent avec arrogance ils se glorifient tous ceux qui commettent l'iniquité ils écrasent ton peuple ô éternel ils oppriment ton héritage ils écrasent la veuve et l'étranger ils tuent l'orphelin ils disent l'éternel ne le voit pas le dieu de Jacob n'y fait pas attention comprenez vous qui êtes insensés parmi le peuple insensé quand serez-vous sage celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas celui qui châtie les nations ne punirait-il pas celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas l'éternel connaît les pensées de l'homme il sait qu'elles sont vaines heureux l'homme que tu châties ô éternel et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant car l'éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront qui se lèvera pour moi contre les méchants qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité si l'éternel ne m'avait secouru mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence quand je dis mon pied chancelle ta bonté ô éternel me soutient quand les pensées se multiplient en moi tes consolations réjouissent mon âme la troupe des méchants se ligue contre moi mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances ils me tendent un piège dans ma détresse mais je ne m'écarte pas de tes commandements tes témoignages sont pour toujours mon héritage car ils sont la joie de mon cœur je suis attaché à tes préceptes car tu me fais vivre selon eux j'ai vu les limites de toute perfection mais ton commandement est infiniment large psaume 95 venez chantons avec allégresse à l'éternel poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut allons au devant de lui avec des louanges faisons retentir des cantiques en son honneur car l'éternel est un grand dieu il est un grand roi au dessus de tous les dieux il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent à lui appartient la mer c'est lui qui l'a faite ses mains ont formé la terre sèche venez prosternons-nous et humilions-nous fléchissons le genou devant l'éternel notre créateur car il est notre dieu et nous sommes le peuple de son pâturage le troupeau que sa main conduit aujourd'hui si vous entendez sa voix n'endurcissez pas votre coeur comme à Mériba comme lors de la journée de Massa dans le désert où vos pères m'ont tenté m'ont mis à l'épreuve quoi qu'ils eussent vu mes oeuvres one pendant quarante ans j'ai éprouvé cette génération et j'ai dit elle a le coeur égaré elle n'a pas connu mes voix aussi je jurais dans ma colère ils n'entreront pas dans mon repos psaume 103 bénis l'éternel ô mon âme que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom bénis l'éternel ô mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies c'est lui qui délivre ta vie de la fausse qui te couronne de bonté et de compassion c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle l'éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés il a fait connaître ses voix à Moïse ses actes aux enfants d'Israël l'éternel est miséricordieux et compatissant lent à la colère et riche en bonté il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours il ne nous traite pas selon nos péchés il ne nous rend pas selon nos iniquités comme les cieux sont élevés au dessus de la terre sa bonté est grande pour ceux qui le craignent comme l'Orient est loin de l'Occident il éloigne de nous nos transgressions comme un père à compassion de ses enfants l'éternel à compassion de ceux qui le craignent car il sait de quoi nous sommes formés il se souvient que nous sommes poussières l'homme ses jours sont comme l'herbe il fleurit comme la fleur des champs lorsqu'un vent passe sur elle elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus mais la bonté de l'éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants pour ceux qui gardent son alliance qui se souviennent de ses commandements pour les faire l'éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose bénissez l'éternel vous ses anges vous qui êtes puissant en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole bénissez l'éternel vous toutes ses armées vous ses serviteurs qui faites sa volonté bénissez l'éternel vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination bénis l'éternel ô mon âme psaume 109 ô Dieu de ma louange ne te tais point car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi ils me parlent avec une langue menteuse ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause pour mon amour ils me sont des adversaires mais moi je recours à la prière ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite quand il sera jugé qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché que ses jours soient peu nombreux qu'un autre prenne sa charge que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve que ses enfants que ses enfants errent et mendient cherchant du pain loin de leur lieu désolé que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins que sa postérité soit retranchée que leur nom s'éteigne dans la génération suivante que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde mais a persécuté l'homme affligé et le pauvre et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer il a aimé la malédiction qu'elle vienne sur lui il n'a pas aimé la bénédiction qu'elle s'éloigne de lui qu'il revête la malédiction comme un vêtement qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre comme une ceinture dont il se sert toujours telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'éternel de ceux qui parlent méchamment contre mon âme et toi éternel Seigneur agis envers moi à cause de ton nom car ta bonté est grande délivre-moi car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi je m'en vais comme l'ombre qui décline je suis chassé comme la sauterelle mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur je suis devenu pour eux un objet de reproche ils me regardent et secouent la tête aide-moi éternel mon Dieu sauve-moi selon ta bonté et ils sauront que c'est ta main que c'est toi éternel qui a fait cela ils maudiront et toi tu béniras quand ils se lèveront ils seront confus et ton serviteur se réjouira que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau je louerai abondamment l'éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent psaume 118 rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours qu'Israël dise sa miséricorde dure à toujours que la maison d'Aaron dise sa miséricorde dure à toujours que ceux qui craignent l'éternel disent sa miséricorde dure à toujours du sein de la détresse j'ai invoqué l'éternel l'éternel m'a exaucé m'a mis au large l'éternel est pour moi je ne crains rien que me ferait l'homme l'éternel est mon secours je me réjouis à la vue de mes ennemis mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand toutes les nations m'environnaient au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient m'enveloppait au nom de l'éternel je les taille en pièces elles m'environnaient comme des abeilles s'éteignant comme un feu d'épines au nom de l'éternel je les taille en pièces tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru l'éternel est ma force et mon cantique et il a été mon salut des cris de triomphe et de délivrance s'élève dans les temps des justes la droite de l'éternel manifeste sa puissance la droite de l'éternel est élevée la droite de l'éternel manifeste sa puissance je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel l'éternel m'a châtié mais il ne m'a pas livré à la mort ouvrez-moi les portes de la justice j'entrerai je louerai l'éternel voici la porte de l'éternel les justes y entreront je te loue parce que tu m'as exaucé parce que tu m'as sauvé la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée que l'éternel a faite qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ô éternel accorde le salut ô éternel donne la prospérité béni soit celui qui vient au nom de l'éternel nous vous bénissons de la maison de l'éternel l'éternel est Dieu et il nous éclaire attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel tu es mon Dieu et je te louerai mon Dieu je t'exalterai rendez grâce à l'éternel car il est bon car sa miséricorde dure à toujours psaume 120 et 1 je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre il ne permettra pas que ton pied chancelle celui qui te garde ne sommeillera pas voici il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël l'éternel est celui qui te garde l'éternel est ton ombre à ta main droite pendant le jour le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit l'éternel te gardera de tout mal il gardera ton âme l'éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais psaume 125 ceux qui se confient en l'éternel sont comme la montagne de Sion elle ne chancelle pas elle est affermie pour toujours comme les montagnes entourent Jérusalem ainsi l'éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais le sceptre de la méchanceté ne reposera pas sur le lot des justes afin que les justes ne tendent pas la main vers l'iniquité fais du bien au éternel à ceux qui sont bons et à ceux qui ont le coeur droit mais ceux qui se détournent avec leurs idoles l'éternel les relèguera avec les méchants que la paix soit sur nous psaume 150 louez l'éternel louez Dieu dans son sanctuaire louez-le dans l'étendue de sa puissance louez-le pour ses actes puissants louez-le selon l'immensité de sa grandeur louez-le avec le son de la trompette louez-le avec le lutte et la harpe louez-le avec le tambourin et les danses louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau louez-le avec les cymbales sonores louez-le avec les cymbales retentissantes que tout ce qui respire loue l'éternel louez l'éternel psaume 10 pourquoi ô éternel te tiens-tu éloigné pourquoi te caches-tu au temps de la détresse le méchant dans son arrogance poursuit les malheureux ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes il bénit l'homme avide et méprise l'éternel le méchant dit en son cœur Dieu n'existe pas il ne voit pas il ne s'inquiète pas de son jugement toutes ses voies réussissent en tout temps tes jugements sont éloignés de sa vue il souffle contre tous ses adversaires il dit en son cœur je ne serai jamais ébranlé je suis à l'abri de tout malheur sa bouche est pleine de malédictions de tromperies et d'oppression sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion il se tient en embuscade près des villages dans des lieux cachés il assassine l'innocent six yeux épient le malheureux il est aux aguets caché comme un lion dans son repère il est aux aguets pour saisir le malheureux il le saisit et l'attire dans son filet il se courbe il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes il dit en son cœur Dieu a oublié il a caché son visage il ne le verra jamais lève-toi éternel oh Dieu lève ta main n'oublie pas les malheureux pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu pourquoi dit-il en son cœur tu ne demanderas pas de compte tu le vois car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains c'est à toi que s'abandonne le malheureux tu es le secours de l'orphelin briser le bras du méchant recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus l'éternel est roi à toujours et à perpétuité les nations disparaissent de sa terre tu entends la demande des humbles ô éternel tu as fermi leur cœur tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi et psaume 11 psaume de David oui j'ai fait mon refuge de l'éternel pourquoi alors me répéter prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes vois les méchants bander leur arc poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre lorsque les fondements vacillent que peut bien faire l'homme droit l'éternel est dans son saint temple l'éternel a son trône au ciel de ses yeux il observe il sonde les humains l'éternel sonde ceux qui sont justes mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence il fait pleuvoir sur les méchants du charbon du feu et du soufre il les expose au vent brûlant voilà la part qu'il leur réserve car l'éternel est un dieu juste un dieu qui aime la justice les hommes droits verront sa face psaume 12 au chef des chantres sur la harpe à huit cordes psaume de David sauve éternel car les hommes pieux s'en vont les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme on se dit des faussetés les uns aux autres on a sur les lèvres des choses flatteuses on parle avec un coeur double que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses la langue qui discours avec arrogance ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue nous avons nos lèvres avec nous qui serait notre maître parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent maintenant dit l'éternel je me lève j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle les paroles de l'éternel sont des paroles pures un argent éprouvé sur terre au creuset et cette fois épuré toi éternel tu les garderas tu les préserveras de cette race à jamais les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme psaume 13 au chef des chantres psaume de David jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu sans cesse jusqu'à quand me cacheras-tu ta face jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi regarde réponds-moi éternel mon Dieu donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort afin que mon ennemi ne dise pas je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle moi j'ai confiance en ta bonté j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut je chante à l'éternel car il m'a fait du bien psaume 14 au chef des chantres de David l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu ils se sont corrompus ils ont commis des actions abominables il n'en est aucun qui fasse le bien l'éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui cherche Dieu tous sont égarés tous sont pervertis il n'en est aucun qui fasse le bien pas même un seul tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ils dévorent mon peuple ils le prennent pour nourriture ils n'invoquent point l'éternel c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux l'éternel est son refuge oh qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël quand l'éternel ramènera les captifs de son peuple Jacob sera dans l'allégresse Israël se réjouira psaume 15 éternel qui séjournera dans ta tente qui demeurera sur ta sainte montagne celui qui marche dans l'intégrité qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son coeur il ne calomnie point avec sa langue il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain il regarde avec dédain l'homme méprisable mais il honore ceux qui craignent l'éternel il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais psaume 16 hymne de David garde-moi ô Dieu car je cherche en toi mon refuge je dis à l'éternel tu es mon seigneur tu es mon souverain bien les saints qui sont dans le pays les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection on multiplie les idoles on court après les dieux étrangers je ne répands pas leur libation de sang je ne mets pas leur nom sur mes lèvres l'éternel est mon partage et mon calice c'est toi qui m'assure mon lot un héritage délicieux m'est échue une belle possession m'est accordée je bénis l'éternel mon conseiller la nuit même mon coeur m'exhorte j'ai constamment l'éternel sous mes yeux quand il est à ma droite je ne chancèle pas aussi mon coeur est dans la joie mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption tu me feras connaître le sentier de la vie il y a d'abondantes joies devant ta face des délices éternels à ta droite psaume 17 prière de David éternel écoute la droiture sois attentif à mes cris prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie que ma justice paraisse devant ta face que tes yeux contemplent mon intégrité si tu sondes mon coeur si tu le visites la nuit si tu m'éprouves tu ne trouveras rien ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche à la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres je me tiens en garde contre la voix des violents mes pas sont fermes dans tes sentiers mes pieds ne chancèlent point je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu incline vers moi ton oreille écoute ma parole signale ta bonté toi qui sauve ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires garde-moi comme la prunelle de l'œil protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent ils ferment leurs entrailles ils ont à la bouche des paroles hautaines ils sont sur nos pas déjà ils nous entourent ils nous épient pour nous terrasser on dirait un lion avide de déchirer un lion saut aux aguets dans son repère lève-toi éternel marche à sa rencontre renverse-le délivre-moi du méchant par ton glaive délivre-moi des hommes par ta main éternelle des hommes de ce monde leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants pour moi dans mon innocence je verrai ta face dès le réveil je me rassasierai de ton image psaume 18 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'oeuvre de ses mains le jour en instruit un autre jour la nuit en donne connaissance à une autre nuit ce n'est pas un langage ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil et lui semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout rien ne se dérobe à sa chaleur la loi du Seigneur est parfaite elle restaure l'âme le témoignage du Seigneur est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances du Seigneur sont droites elles réjouissent le cœur les commandements du Seigneur sont purs ils éclairent les yeux la crainte du Seigneur est pure elle subsiste à toujours les jugements du Seigneur sont vrais ils sont tous justes ils sont plus désirables que l'or que beaucoup d'or fin plus doux que le miel que celui qui distille des rayons ton serviteur aussi en est éclairé et pour qui les observe il y a une grande récompense qui connaît cesser égarement pardonne-moi ceux que j'ignore préserve aussi ton serviteur désorgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon rédempteur psaume 19 les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit il n'y a pas de parole il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde dans les cieux il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité rien ne se dérobe à sa chaleur la loi de l'éternel est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est sûr il rend sage l'ignorant les ordonnances de l'éternel sont droites elles réjouissent le cœur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes ils sont plus précieux que l'or que beaucoup d'or fin ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons aussi ton serviteur en est éclairé pour qui les observe la récompense est grande qui connaît ses égarments pardonne-moi ce que j'ignore préserve aussi ton serviteur des orgueilleux qu'il ne domine point sur moi alors je serai intègre innocent de grands péchés que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi ô éternel mon rocher et mon libérateur psaume 20 que l'éternel t'exauce au jour de la détresse que le nom du Dieu de Jacob te protège qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins nous nous réjouirons de ton salut nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu que l'éternel accomplisse tous tes voeux maintenant je sais que l'éternel sauve son roin il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante les uns se confient dans leur char les autres dans leurs chevaux nous nous invoquons le nom de l'éternel notre Dieu eux ils plient et ils tombent nous nous tenons ferme et restons debout éternel sauve le roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons psaume 4 réponds-moi quand je crie Dieu de ma justice quand j'étais dans la détresse tu m'as mis au large aie pitié de moi écoute ma prière fils des hommes jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée jusqu'à quand aimerez-vous la vanité chercherez-vous le mensonge sachez que l'éternel s'est choisi un homme pieux l'éternel entend quand je crie à lui tremblez et ne péchez point parlez en vos cœurs sur votre couche puis taisez-vous offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'éternel plusieurs disent qui nous fera voir le bonheur fais lever sur nous la lumière de ta face ô éternel tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont qu'en abonde leur froment et leur mou je me couche et je m'endors en paix car toi seul ô éternel tu me donnes la sécurité dans ma demeure psaume 5 écoute mes paroles ô éternel considère mes gémissements écoute mes cris mon roi et mon dieu car c'est à toi que j'adresse ma prière le matin éternel tu entends ma voix le matin je me tourne vers toi et je reste dans la tente car tu n'es pas un dieu qui se plaise à la méchanceté le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi les insensés ne subsistent pas devant tes yeux tu es tous les ouvriers d'iniquité tu fais périr les menteurs l'éternel a en horreur les hommes de sang et de fraude pour moi par ta grande miséricorde j'entrerai dans ta maison je me prosternerai dans ton saint temple en m'inclinant devant toi éternel conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis aplanie ta voix devant moi car il n'y a point de sincérité dans leur bouche leur coeur est rempli de malice leur gosier est un sépulcre ouvert et ils flattent de leur langue ô Dieu déclare les coupables qu'ils échouent dans leur dessein chasse-les selon le grand nombre de leurs transgressions car ils se sont révoltés contre toi mais que tous ceux qui se confient en toi se réjouissent qu'ils aient de l'allégresse à toujours car tu les protèges qu'ils jubilent en toi ceux qui aiment ton nom car tu bénis le juste ô éternel tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier psaume 6 ô chef des chantres avec instrument à cordes sur la harpe à huit cordes psaume de David éternel ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur aie pitié de moi éternel car je suis sans force guéris-moi éternel car mes os sont tremblants mon âme est toute troublée et toi éternel jusque à quand reviens éternel délivre mon âme sauve-moi à cause de ta miséricorde car celui qui meurt n'a plus ton souvenir qui te louera dans le séjour des morts je m'épuise à force de gémir chaque nuit ma couche est baignée de mes larmes mon lit est arrosé de mes pleurs j'ai le visage usé par le chagrin tous ceux qui me persécutent le font vieillir éloignez-vous de moi vous tous qui faites le mal car l'éternel entend la voix de mes larmes l'éternel exauce mes supplications l'éternel accueille ma prière tous mes ennemis sont confondus saisis d'épouvante ils reculent soudain couverts de honte psaume 7 éternel mon dieu je cherche en toi mon refuge sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi de peur qu'ils ne me déchirent comme un lion m'enlèvent sans que personne me délivre éternel mon dieu si j'ai commis cette injustice si j'ai fait du mal à celui qui était en paix avec moi si j'ai dépouillé mon ennemi sans cause que l'ennemi me poursuive et m'atteigne qu'il foule ma vie à terre et qu'il jette ma gloire dans la poussière lève-toi ô éternel dans ta colère lève-toi contre la fureur de mes adversaires réveille-toi pour me secourir toi qui as ordonné le jugement que l'assemblée des peuples t'entoure remonte au-dessus d'elle vers les lieux élevés l'éternel juge les peuples rends-moi justice ô éternel selon mon innocence et selon la pureté qui est en moi que la malice des méchants prenne fin mais affermis le juste toi qui sondes les cœurs et les reins Dieu juste mon bouclier est en Dieu qui sauve ceux dont le cœur est droit Dieu est un juste juge un Dieu qui manifeste chaque jour sa colère si l'homme ne se repend pas Dieu affule son glaive il bande son arc il le dirige et il prépare contre lui des armes de mort voici l'impie prépare le mal il conçoit l'iniquité et il enfante le néant il ouvre une fosse il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front je louerai l'éternel à cause de sa justice je chanterai le nom de l'éternel du très haut psaume 8 éternel notre seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre ta majesté s'élève au dessus des cieux par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif quand je contemple tes cieux ouvrage de tes doigts la lune et les étoiles que tu as créées qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui pourtant tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains tu as tout mis sous ses pieds les brebis et les bœufs tous ensemble et même les bêtes des champs les oiseaux du ciel et les poissons de la mer tout ce qui parcourt les sentiers des mers éternel notre Seigneur que ton nom est magnifique sur toute la terre psaume 9 je louerai l'éternel de tout mon cœur je raconterai toutes tes merveilles je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi je chanterai ton nom haut très haut quand mes ennemis reculent ils tombent et périssent devant toi car tu as soutenu mon droit et ma cause tu t'es assis sur ton trône en juge juste tu as réprimé les nations tu as détruit le méchant tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité les ennemis sont finis ils sont anéantis à jamais tu as détruit leur ville leur souvenir est perdu mais l'éternel siège éternellement il a préparé son trône pour le jugement il jugera le monde avec justice il rendra des jugements équitables envers les peuples l'éternel est un refuge pour l'opprimé un refuge au temps de la détresse ceux qui connaissent ton nom se confient en toi car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent au éternel chanter à l'éternel qui réside en Sion publier parmi les peuples ses hauts faits car il venge le sang qui a été versé il se souvient des opprimés il n'oublie pas leur cri aie pitié de moi ô éternel vois la misère où me réduisent mes ennemis toi qui me relèves des portes de la mort afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion que je me réjouisse de ton salut les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché l'éternel s'est fait connaître il a exercé le jugement il a enlacé le méchant dans l'oeuvre de ses mains les méchants se tournent vers le séjour des morts toutes les nations qui oublient Dieu car le malheureux n'est pas oublié à jamais l'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité lève-toi ô éternel que l'homme ne triomphe pas que les nations soient jugées devant ta face frappes-les d'épouvante ô éternel que les nations sachent qu'elles sont des hommes psaume 29 psaume de David fils de Dieu rendez à l'éternel rendez à l'éternel gloire et honneur rendez à l'éternel gloire pour son nom prosternez-vous devant l'éternel avec des ornements sacrés la voix de l'éternel retentit sur les eaux le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre l'éternel est sur les grandes eaux la voix de l'éternel est puissante la voix de l'éternel est majestueuse la voix de l'éternel brise les cèdres l'éternel brise les cèdres du liban il les fait bondir comme des veaux et le liban et le syrion comme de jeunes buffles la voix de l'éternel fait jaillir des flammes de feu la voix de l'éternel fait trembler le désert l'éternel fait trembler le désert de Kades la voix de l'éternel fait enfanter les biches elle dépouille les forêts dans son palais tous écrits gloire l'éternel était sur son trône lors du déluge l'éternel sur son trône règne éternellement l'éternel donne la force à son peuple l'éternel bénit son peuple et le rend heureux psaume 30 je te célèbre éternel car tu m'as relevé et tu n'as pas permis que mes ennemis se réjouissent à mon sujet éternel mon dieu j'ai crié à toi et tu m'as guéri éternel tu as fait remonter mon âme du séjour des morts tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse chantez à l'éternel vous c'est fidèle célébrez son saint nom car sa colère dure un instant mais sa grâce dure toute une vie le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse quand j'étais en sécurité je disais je ne serai jamais ébranlé éternel par ta faveur tu avais affermi ma montagne tu cachas ta face et je fus troublé je t'ai invoqué éternel j'ai supplié mon seigneur que gagnes-tu à verser mon sang à me faire descendre dans la fosse la poussière peut-elle te louer annoncer ta fidélité écoute éternel aie pitié de moi éternel secours moi tu as changé mon deuil en danse tu as délié mon sac et tu m'as saint de joie afin que mon coeur te chante et ne se taise pas éternel mon dieu je te louerai toujours à psaume 30 et 1 j'ai mis ma confiance en l'éternel au chef de coeur psaume de David ô éternel en toi j'ai un refuge épargne-moi toujours de connaître la honte délivre-moi dans ta justice incline vers moi ton oreille viens vite viens me délivrer sois pour moi un rocher entouré de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut oui tu es pour moi un rocher et une forteresse à cause de ce que tu es toi tu me guideras et tu me conduiras du piège que l'on m'a tendu tu me feras sortir puisque tu es ma forteresse je remets mon esprit entre tes mains tu m'as libéré éternel toi le dieu véritable je les hais tous ceux qui s'attachent à des idoles de néant je me confie en l'éternel ton amour me fait jubiler il me remplit de joie puisque tu as vu ma misère que tu as porté attention à ma grande détresse tu ne m'as pas abandonné au pouvoir de mes ennemis et tu m'as mis au large haie pitié de moi éternel je suis dans la détresse le chagrin me ronge les yeux l'âme et le corps entier ma vie se consume en tourments mes années en gémissements les forces m'abandonnent à cause de mes fautes et mon corps dépérit mes ennemis ont fait de moi la cible de leurs moqueries de mes voisins je suis la honte et je fais peur à mes amis ceux qui me croisent en chemin s'écartent loin de moi ils m'ont rayé de leur mémoire me voilà comme un mort je suis comme un objet qu'on a jeté j'entends toutes les médisances que l'on répand à mon sujet la frayeur règne autour de moi ils se concertent contre moi ils forment des complots pour m'enlever la vie mais moi ô éternel je me confie en toi je dis c'est toi qui es mon dieu mes destinées sont dans ta main délivre-moi de la main de mes ennemis car ils s'acharnent contre moi regarde-moi avec bonté je suis ton serviteur viens me sauver dans ton amour que je ne sois pas dans la honte ô éternel quand je t'invoque mais que les méchants soient honteux et réduits au silence dans le séjour des morts qu'ils soient rendus muets tous ces menteurs aux lèvres fausses qui calomnie le juste avec arrogance et mépris combien est grande la bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te vénèrent et que tu viens répandre sur ceux qui s'abritent en toi au vu de tous les hommes auprès de toi tu leur donnes un refuge loin des machinations des hommes tu les préserves dans ta tente des langues médisantes loué soit l'éternel car il m'a témoigné son merveilleux amour lorsque j'étais comme une ville que l'on assiège désemparé je me disais il ne se soucie plus de moi mais tu m'as entendu quand je te suppliais quand je t'appelais à mon aide vous fidèles de l'éternel aimez-le tous l'éternel garde les croyants mais il punit sévèrement les arrogants soyez fort et prenez courage vous qui vous attendez à l'éternel psaume 32 heureux celui à qui la transgression est remise à qui le péché est pardonné heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude tant que je me suis tu mes os se consumaient je gémissais toute la journée car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été je t'ai fait connaître mon péché je n'ai pas caché mon iniquité j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable si de grandes eaux débordent elles ne l'atteindront nullement tu es un asile pour moi tu me garantis de la détresse tu m'entoures de champs de délivrance je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre je te conseillerai j'aurai le regard sur toi ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence on les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi beaucoup de douleurs sont la part du méchant mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce juste réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse poussez des cris de joie vous tous qui êtes droits de coeur psaume 33 le dieu créateur et sauveur vous tous qui êtes juste acclamez l'éternel car il convient aux hommes droits de le louer célébrez l'éternel avec la lyre et louez-le sur le lutte à dix cordes chantez en son honneur un cantique nouveau jouez de tout votre art afin de l'acclamer car la parole de l'éternel est droite toute son oeuvre est sûre dieu aime la justice et la droiture l'amour de l'éternel remplit la terre l'éternel a parlé les cieux ont été faits par la parole de l'éternel et toute l'armée des étoiles est née du souffle de sa bouche les eaux des mers il les amasse et les endigues et il tient l'océan comme en un réservoir que l'univers entier révère l'éternel qu'il tremble devant lui les habitants du monde car lorsqu'il a parlé cela s'est fait lorsqu'il a commandé cela est apparu l'éternel fait échec au dessein des nations il réduit à néant ce que les peuples projetaient les plans de l'éternel demeurent pour toujours et ses projets subsistent d'âge en âge heureuse la nation dont l'éternel est Dieu et le peuple qu'il a choisi pour qu'il lui appartienne du haut du ciel l'éternel regarde la terre il voit tous les humains de son trône il observe tous les habitants de la terre il a formé leur cœur à tous et il reste attentif à chacun de leurs actes le roi n'est pas sauvé par une armée nombreuse la force ne saurait délivrer le guerrier pour avoir la victoire le secours du cheval est illusoire et toute sa vigueur ne suffit pas pour échapper mais l'éternel prend soin de ceux qui le révèrent comptant sur son amour pour les délivrer de la mort et préserver leur vie au jour de la famine oui nous comptons sur l'éternel il est notre secours et notre bouclier en lui nos cœurs trouvent leur joie et notre confiance nous la plaçons dans le Dieu Saint accorde-nous ta grâce ô éternel car nous comptons sur toi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? Merci.